avant de commencer cette vidéo n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos salut c'est jodef de speedy com bienvenue dans cette vidéo je vais vous expliquer comment traduire les termes color et size en français sur shopify parfois lorsqu'on importe avec auberleau par exemple on se retrouve avec des noms de variantes comme color et size ce sont les termes par défaut et du coup si on a 50 produits ça peut être assez pénible de devoir se retaper à la main l'édition de toutes les fiches donc c'est pour ça que j'ai inventé un petit script qui va vous permettre de modifier tout ça à la volée donc là il ya plusieurs versions la version normale qui fonctionne à peu près sur tous les thèmes la version pour speedfly et une version spécifique pour turbo vous trouverez bien entendu dans la description de cette vidéo le lien de la version écrite qui vous permettra de récupérer les différents codes nécessaires à la réalisation de ce tutoriel ou comme d'habitude on va aller dans boutique en ligne cliquez sur action dupliquer pour ça vous aurez une sauvegarde de votre thème en cas de souci donc on va commencer directement donc on va prendre ce petit bout que de la contrôle c'est où commencer cliquez sur action modifier le code on ferme et tout ça se rendre dans thème dans a7 pardon dossier a7 thème point js donc ça va être thème point js selon les thèmes ça va être style point js timber point js ou ap point js pour vous repérer vous cliquez sur layout thème point liquide vous faites contrôle f et vous tapez point js on peut voir que là il y en a 3 on comprend souvent le dernier donc ici le thème point js là on est bon on va se mettre tout en bas toujours tout en bas du fichier un espace un autre espace comme ça on voit que c'est un autre code et on copie ça on enregistre donc on va se mettre sur j'aurais dû faire le avant après j'ai fait ça sur le produit 2 voilà j'ai taille et couleurs alors que par défaut je vais pas le mettre ici on a size et color oui ça fonctionne plutôt pas mal voilà si vous avez d'autres choses à traduire c'est très simple il va falloir reprendre chacun des éléments donc le bien choisir tout ça contrôle c'est on vous conseille de faire un petit espace relevé donc on peut très bien re sélectionner tout ça faire un mage alt up comme ça tout est bien mis en forme et si vous allez remplacer je sais pas toto par tata voilà voilà j'espère que ce tuto vous a plu et n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne à bientôt